Bonjour, je me retrouve avec Jake Aldiablo, artiste strasbourgeois et qui va nous parler de son travail aujourd'hui. Alors du coup, première question, qui es-tu ? Donc moi je suis Jake Aldiablo, j'ai 40 ans, je suis artiste indépendant, activiste du graffiti strasbourgeois depuis les années 90. Je suis également à mon compte en tant qu'illustrateur, infographiste et communicant. Et j'organise des événements, différents types d'événements, notamment la blog party et des soirées qui s'appellent Vicious depuis de nombreuses années à Strasbourg. Alors maintenant on entre dans le vif du sujet, donne-nous ta définition de la rue. Moi c'est un lieu d'échange, puisque c'est par ce biais-là que les gens transitent. Et quand je dis échange, c'est que c'est là où les gens se rencontrent également. Deuxième question, quelle est ta définition de l'art de la rue ? Pour faire le lien avec justement ce que je disais sur l'échange et la rue, je pense que c'est le meilleur endroit pour communiquer des messages. C'est bien pour ça d'ailleurs que la publicité s'est installée dans la rue pour toucher un maximum de gens. Et le graffiti et le street art, finalement, sont dans cette démarche-là. De s'installer dans une galerie à ciel ouvert qui est la rue, pour toucher le tout venant. Sachant qu'aujourd'hui, les galeries et les musées sont en France très institutionnels. Et je les considère plutôt comme justement des espèces de bunker de la culture. L'art doit avoir un lien avec le public, sinon pour moi il n'a pas de sens. Donc le meilleur endroit où on peut s'exprimer et toucher les gens, c'est vraiment la rue. Alors maintenant, on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire ton travail. Comment du coup tu définirais ton travail ? L'histoire, elle est assez simple, c'est que moi je viens de la culture skate, à la base. C'est ça qui m'a amené à m'intéresser au graffiti, parce que j'ai commencé ça dans les années 90. Et c'est l'arrivée de ce mouvement en France. Et forcément, à travers la culture skate qui réunit un petit peu toutes les cultures rock, hip-hop, etc. Du coup, on peut dire que moi je viens un petit peu de cette génération. Du début du graffiti, le graffiti new-yorkais, parce qu'à l'époque, on avait comme référence deux bouquins. Un qui s'appelait Soboy Art et l'autre qui s'appelait Spreken Art. Ces bouquins et tous les petits fanzines qui sont sortis en Europe, voilà, étaient les premiers trucs qui nous ont influencés. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Quand je parle effectivement du graffiti académique new-yorkais, c'est vraiment une discipline du mouvement hip-hop qui est vraiment liée à ce courant, à cette mouvance. Et il y a un travail de lettres, et un travail de personnages, et d'hommages, de sans plus. Est-ce que le graffiti, c'est plus un message à faire passer avec un lettrage, ou simplement écrire son blase et laisser sa trace ? Alors le graffiti, je pense qu'à la base, si les mecs ont peint sur les métros à New York, c'était essentiellement pour faire voyager leur blase à travers une communauté, leur communauté. Et par la même occasion, toucher effectivement le grand public. Mais je pense qu'à la base, c'était un petit peu l'ancêtre d'Internet, et que ça permettait en fait de marquer un petit peu son territoire, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que cette culture, elle vient de la culture des gangs, etc., de marquer son territoire. Une autre question à propos de ton travail, qu'est-ce que, à ton avis, tu apportes à la rue ? Je ne sais pas si je lui apporte quelque chose, en tout cas, moi j'y trouve un intérêt à justement m'exprimer, à apporter de la vie, de la couleur, de l'âme, à diffuser un message, même si ce n'est pas un message politique, moi c'est un message esthétique, de couleur, etc. Aujourd'hui, on nous laisse de plus en plus la possibilité, dans la ville, d'intervenir, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les graffitis, tu les trouves en friche, à l'extérieur de la ville, et ils ont enfin compris l'intérêt social de cette pratique. Le fait de mettre de la couleur, ça apporte de la vie, de la gaieté. Et ça permet aussi de toucher les gens et de les interpeller sur des choses, de leur donner aussi envie peut-être de créer et de s'intéresser à l'art en règle générale. Alors maintenant, on entame la troisième partie, qui est ta relation avec l'extérieur, par rapport à ton travail. Donc, première question dans cette partie, qu'est-ce que pensent tes proches de ta pratique ? Bah écoute, mes proches, j'ai envie de te dire qu'ils vivent avec moi, et que du coup, ils sont dans ce partage. Aujourd'hui, t'as les réseaux sociaux qui permettent quand même de partager, et moi je me sers beaucoup de ces outils pour parler de mon travail. Donc, j'ai du soutien de la part de mes proches, de mon entourage, de mon lointain entourage, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut toucher du monde à l'autre bout, justement, de la planète. Bref, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je pense qu'ils se soutiennent. Question suivante, c'est toujours dans le même thème. Quelles sont les réactions que tu as eues par rapport à des clients, ou simplement des gens qui passent dans la rue et qui te voient au travail ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça parle à beaucoup de gens. Et c'est ce qui est aussi intéressant, le fait de peindre dans la rue, c'est que ça permet de déclencher ce type de rencontres, des rencontres qu'on n'aurait jamais faites, avant, parce que c'est peut-être des profils de personnes ultra différentes. Maintenant, c'est vrai qu'il m'arrive aussi de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément très ouverts d'esprit et qui ont toujours une espèce de cliché en tête. Maintenant, c'est aussi bien de les rencontrer pour justement discuter avec eux et de la faire comprendre qu'on n'est ni des gangsters, ni des voyous et qu'on fait ça vraiment dans une démarche très positive. Moi, c'est ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que c'est un vrai moment à part. Le fait d'être à l'extérieur, de peindre à l'extérieur, c'est super agréable. C'est vrai que c'est un moment à part. Dernière question pour cette partie. Est-ce que tu observes un avant-après ton passage quand tu fais une fresque dans la rue ? Tu vois que les gens s'arrêtent devant les œuvres. Tu vois surtout via Instagram, les réseaux sociaux, que des œuvres sont taguées et qu'il y a des gens qui les prennent en photo. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu le nouveau système qui permet de réaliser que finalement, ton travail, il est apprécié, il est partagé, etc. J'ai des œuvres que j'ai faites à l'autre bout du monde, à New York par exemple, que j'ai réalisées en été et que j'ai vues sous la neige grâce aux photos partagées sur Instagram. Et finalement, Instagram, les réseaux sociaux, Internet, fait le boulot des trains à New York à l'époque. C'est-à-dire qu'ils font voyager ton art et surtout, ils le pérennisent. C'est-à-dire que nous, on fait aussi un art qui est éphémère. Là, il y a des fraises qui ont disparu, mais sur le net, elles sont toujours existantes. Si tu veux, c'est une deuxième vie. La deuxième rue, c'est Internet presque. Est-ce que tu as eu des réactions aussi de la part d'autres graffeurs, en bien ou en mal ? Je pensais en mal aussi, par exemple, je crois que ça s'appelle le toyage, où les gens viennent recouvrir tes graffes. Alors oui, ça, malheureusement, ça existe toujours, mais ça, c'est le non-respect, en règle générale, de l'humain. Donc ça, après, bien évidemment, ça ne fait jamais plaisir. Sachant que, de temps en temps, c'est fait par, en plus, des gens qui se revendiquent du même mouvement. Donc s'il y a une sorte de cannibalisme paradoxal, ce genre de gens, malheureusement, ne peuvent pas faire contre leur bêtise. Maintenant, on va entamer la quatrième et dernière partie de l'interview, qui est pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, d'abord, je vais te demander, est-ce que tu as des projets d'avenir ? Au niveau du graffiti, voilà, moi, je retourne très régulièrement en Asie, en Thaïlande et à New York chaque année pour aller faire mes peintures. Au niveau illustration, infographie, je travaille pour des marques comme Starter. Donc je fais tout le stylisme de l'industrie to wear. Le vêtement, aujourd'hui, fait partie de la street culture. Donc du coup, moi, je m'inscris un petit peu là-dedans, en ayant créé ma propre ligne de vêtements qui s'appelle Vicious, mais aussi en travaillant pour d'autres marques et des grandes marques qui m'appellent à moi pour mon conseil et pour mes designs. Et à côté de ça, toujours par rapport au graffiti, j'organise un événement chaque année au mois de juin, qui s'appelle la Block Party, qui veut réunir toutes les différentes disciplines du graffiti, enfin du hip-hop, avec le graffiti, la danse et la musique. Donc ça, c'est la cinquième édition cette année. Et enfin, du coup, dernière question, si tu veux donner envie à quelqu'un de pratiquer le même art que toi, ou tout simplement y être plus attentif quand il passe dans la rue, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre ? Je pense que je n'ai pas besoin de le convaincre et que c'est mon travail qui doit convaincre les gens. Moi, j'ai commencé comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit « Ouais, il faut que tu dessines ». C'est l'art de quelqu'un d'autre qui m'a donné envie de faire la même chose. Moi, j'ai commencé avec les comics, les Marvel, les bandes dessinées, les jeux vidéo. Voilà, c'est ces choses-là qui m'ont donné envie de dessiner. Par la suite, le skate, le graffiti. Donc, je n'ai pas vraiment de conseils à lui donner. Par contre, si on continue à faire ça dans la rue, c'est effectivement pour partager. Si on organise l'événement Block Party, c'est pour créer un moment fort et que les gens puissent se rencontrer et qu'ils puissent échanger autour de l'art, justement. Et c'est aussi le but de cette interview, c'est aussi expliquer. Parce que c'est vrai que le travail, il est dans la rue, c'est une chose. Mais je pense que derrière, il faut pouvoir aussi l'expliquer, expliquer son histoire, expliquer la démarche, etc. Donc, si la personne est vraiment intéressée, elle cherchera à comprendre. Elle viendra aux événements où elle cherchera à rentrer en contact avec un artiste. Et bien voilà, je pense que l'interview est maintenant terminée. Nous allons conclure. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Ça vous aura apporté quelque chose de sympathique et la vidéo vous aura plu. On peut te retrouver, du coup, toi, Jake Aldiablo, sur tes réseaux sociaux. Qui sont ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Voilà, vous tapez mon nom sur Internet et vous devriez trouver pas mal de choses. Ça marche. Dans tous les cas, je mettrai en lien dans la description tous les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver de Jake Aldiablo. Et puis, pour nous, c'est parti pour continuer le dessin, quoi. Salut !